Salut à toutes et à tous les amis, c'est Frankie, je vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo de sensations en VR. Alors évidemment ce sont des petites vidéos du vendredi que vous connaissez tout particulièrement maintenant, on en est en épisode 5 ou 6, je ne sais plus exactement quel épisode. Et comme vous avez pu le voir à la miniature, on va mettre aujourd'hui une groupin et pas n'importe quel groupin, il s'agit de la McLaren VGT. Et pour tout vous dire, encore une fois je suis totalement transparent, cette voiture je l'ai acheté exprès parce que franchement je n'avais pas pour objectif de l'acheter et je l'ai acheté exprès pour cette vidéo. Donc j'ai dépensé 1 million de mes petits crédits pour faire cette vidéo là et l'acheter exprès puisqu'on va la mettre sur le circuit du Mans. Vous avez vu dans la miniature bien évidemment, vous avez reconnu le virage de Knopp. Et accessoirement l'objectif pour moi c'est surtout dans ces vidéos là de comparer avec ce que j'avais fait il y a à peu près un an et demi, deux ans avec le PSVR première génération. C'est à dire même voiture et même tracé et pour vous l'objectif c'est de vous rendre compte un petit peu de ce qu'il en est, des écarts qu'il y a eu entre les deux éditions du PSVR. Et force est de constater que les résultats sont quand même assez probants avec ce PSVR 2. D'ailleurs je vous invite à y jeter un petit coup d'oeil en haut à droite, jeter un petit coup d'oeil sur cette vidéo, je pense que ça va vous rafraîchir un petit peu les idées. Et après revenez sur celle-ci pour vous voir un petit peu l'écart qu'il y a eu entre les deux technologies. Voilà les amis, une fois que cette introduction est faite, je vous invite à rester parce que la vidéo sur le tracé du Mans avec la McLaren VGT c'est maintenant. Et voilà les amis, ça y est on est arrivé sur le tracé du Mans, vous voyez trois tours ça va être un peu plus long que les courses que je vous propose d'habitude. On est donc avec cette McLaren VGT dont j'ai fait l'acquisition exprès pour la session. Donc on va lancer, comme d'habitude on ne va pas perdre plus de temps, on va lancer la session et on va se mettre sur le bas côté pour profiter un petit peu, vérifier un petit peu. Wouah, 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 wouah wouah. Là c'est autre chose. Wouah, wouah, wouah wouah. Attendez on va se mettre sur le côté tranquillement pour pas énerver les gens. Wouah, 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 qu'est-ce que c'est beau. Ah ouais là c'est quand même littéralement bluffant. On voit véritablement les ouvertures au niveau du châssis. Ah je regardais si jamais il y avait envie de 갈ès tourner. Les suspensions qui travaillent, on le voit bien au freinage. Ouah c'est bluffant Alors évidemment je ne vois pas mes gambettes Je ne sais même pas où sont mes jambes Je suis le pilote sans jambes, ça c'est rigolo On a une visibilité absolument monstrueuse Par contre, alors je dis peut-être une bêtise Mais pas de rétroviseur intérieur ni extérieur Ça va être assez chaud Sans rétroviseur c'est compliqué Alors ça par contre, même si on est d'accord On est sur une VGT, que ce n'est pas représentatif d'un véhicule de série Très très problématique de ne pas avoir de rétroviseur Pour voir un peu ce qui se passe derrière et sur les côtés Bref, allez, on va lancer la session Et voir ce que ça va donner J'espère que ça va être aussi plaisant Regardez les tout neufs, j'en ai fait l'acquisition exprès Ah ouais, en plus avec ce Ce taquimètre holographique Alors j'ai Bon je risque de me faire atomiser dans la ligne droite Où ça s'ouvire Ça s'ouvire, il n'y a pas Il n'y a pas une grippe exceptionnelle Oh mon dieu, la sensation de vitesse est phénoménale La sensation de vitesse est absolument ahurissant Alors par contre je suis en miles, ce n'est pas terrible Je ne vais pas m'amuser à faire la conversion en temps réel dans ma tête Je n'ai pas de DRS, je n'ai rien du tout Ah une boîte 6, je pensais qu'on avait au moins une boîte 7 là-dessus J'y vais tranquillement Parce que comme je l'ai dit, vous avez vu, elle est toute neuve la voiture Donc je n'ai pas forcément l'habitude de la conduire Autant dire que je n'ai même pas l'habitude Parce que la dernière fois que j'ai conduit, c'est sur Grand Tourisme Sport Donc autant dire que ça fait plus d'un an, un an et demi Donc ça fait un petit moment Donc il faut vraiment que je rapprenne à conduire cette voiture On ne s'en fout, on n'est pas là pour faire de la... Mon dieu, je dis ça Alors je ne sais pas, c'est particulier parce que Vous derrière votre écran, je ne sais pas ce que vous... Enfin oui, je sais ce que vous voyez Je ne sais pas si en termes de sensation C'est aussi immersif que ce que moi je peux ressentir Mais je peux vous garantir que de mon côté En termes de sensation de vitesse, c'est exceptionnel C'est exceptionnel, ça défile à une allure, c'est monstrueux Monstueux Par contre 3 tours c'est un peu long je trouve Léger survirage en sortie pour l'Oji On va essayer de voir à la Spie Toujours pareil, je me mets en niveau de difficulté Le plus gros possible, professionnel ou expert Je ne sais pas comment il s'appelle Mais ce n'est pas véritablement le niveau de difficulté Le plus insurmontable Grand Turismo, ça n'a jamais été véritablement Sur ce genre de... Sur la difficulté qu'on le jugeait Même si... Je me suis un peu loupé au freinage Et là, ce qui manque, c'est ce que je vous disais dans plusieurs itérations C'est que là, aujourd'hui Alors peut-être qu'un jour il y aura une mise à jour Là je suis P3 Je vois que le P2 est juste devant moi Mais la P1, je ne sais pas à combien de distance elle est Je vais voir si je vais faire apparaître le radar Ah oui, elle est loin la P1 Ouh là là, la P1 est très très loin La P1 est extrêmement loin Et voilà Comme je l'ai dit Bon Alors, le défaut de difficulté n'est pas très compliqué Ça, je réitère Par contre, quand on est mauvais, on est mauvais Mais bon, à la limite, on s'en fout Mais Micheline, qu'est-ce que tu fais ? Ça s'ouvir C'est tellement agréable Vraiment Oh là là Mais je me fais déposer Elle s'ouvire en fait Pardon, excusez-moi madame Elle a beaucoup de mal avec le train avant Le train avant est très Et très léger Donc beaucoup de mal à faire entrer dans les virages Oui, on le voit Oui, on le voit Elle s'ouvire énormément Ah oui, ça s'ouvire beaucoup Je ne m'attendais pas vraiment à ce genre de comportement Mais ce n'est pas grave On va jouer le jeu Après, on va essayer de faire un peu mieux Allez, on va essayer d'être un peu meilleur sur ce tour-là Enfin, sur le tour suivant Parce que là, sur ce tour-là, elle est déjà pas mal défoncée Oh ben là, ben ouais, mais madame Elle s'est vengée La Jaguar s'est vengée de tout à l'heure Ah non, c'est la Porsche Je crois que j'avais une Jaguar Je crois que c'est la Jaguar qui m'avait défoncée Je regarde un peu sur le radar Comme ça, c'est un moyen de référentiel que j'ai Pour voir un peu ma position C'est ça, le radar Ouais, c'est bon Ouais, je traîne un peu en ligne droite Des souvenirs que j'en avais quand on était sur Grand Tourisme Sport J'avais la sensation d'une voiture beaucoup plus véloce En termes de vitesse de pointe Mais bon, c'est sûrement des souvenirs trop lointains On voit que c'est creux là Dès qu'on passe la 6, là tu sens qu'il y a un petit coup de creux Qui fait que ça manque Bref, sinon pour revenir sur l'aspect visuel Et technique Et des sensations du verre C'est là, c'est marqu'autre C'est véritablement monstrueux Un circuit aussi rapide Que le tracé Dumont Évidemment Apporte des sensations absolument incomparables Là, on est vraiment sur quelque chose de De tellement grisant Aussi, j'ai légèrement sous-viré Légèrement sous-viré, pardon Donc oui, c'est très Le VR Le don d'un petit côté Très, 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 très Énormément grisant C'est jouissif quoi, le VR Et encore, je ne suis pas au volant J'ai tellement hâte de pouvoir un jour m'y remettre Il y a un petit peloton juste devant Avec un peu de chance Si j'arrive à rester dans leur roue Je pourrais bénéficier de l'aspi sur les unes aux dières Pour essayer de De passer On va arrêter là On va rester au calme À l'axel On va vider la batterie C'est fait Ouais, j'ai Je suis moins fan De son comportement Que dans Grand Tourisme Sport Honnêtement Vous me direz Pardon, madame, excusez-moi Pour ceux qui ont eu l'occasion De l'attester À l'époque de Grand Tourisme Sport Et qui ont eu l'occasion De tester ce Grand Tourisme 7 Est-ce que vous n'avez pas trouvé Cette sensation Que son comportement Est beaucoup plus Sous-vireur J'ai l'impression De conduire une GR010 En moins vélo Parce que franchement Elle se traîne Par rapport à la GR010 Ah putain J'ai pas de rétroviseur Pour voir où aller Et le premier Waouh Tellement loin Tellement, tellement Tellement loin Aller On va essayer De faire un bon dernier tour Voir essayer Mais à mon avis Ça me semble Tellement compromis De récupérer la P1 La P1 est tellement loin Alors par contre Vous voyez Là quand tu as une grande ligne droite On voit les textures Je vous invite à faire un petit retour en arrière De quelques secondes Vous allez voir On voit les textures qui pop Chose évidemment qu'on n'a pas Avec Quand on est en mode Écran plat Si je puis dire Je vais vous inviter On va se voir On va se remettre dans la ligne droite Vous allez voir ce que je vais vous dire On va le voir On le voit Vous voyez les textures Ça pop Devant On voit apparaître progressivement Le décor Alors attention On est quand même Très 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 loin Au niveau du champ de vision On est très très loin Ça joue la corde Mais quand même Ça pop Est-ce que c'est dramatique ? Honnêtement Non Est-ce que c'est dommage ? Oui Ouais c'est dommage Mais franchement Si tu fais abstraction de ça Si je vous le dis pas Je suis pas sûr Que vous vous rendiez pas compte Ça se vire énormément Je suis beaucoup moins fan Honnêtement De son comportement A cette McLaren Que ce qu'elle était Sur le grand tourisme au sport Mais bon Encore une fois On ne juge pas forcément la voiture Là on est véritablement En train de tester Les sensations que ça procure Sans mes erreurs En début de course J'aurais pu grappiller facilement La première fois là Je pense Mais bon c'est pas grave Et voilà On termine la course Encore une fois Comme je vous l'ai dit précédemment L'objectif C'est pas véritablement De faire de la perf Ni de voir C'est véritablement De voir les sensations Que procure chaque voiture Chaque combo Et de les comparer Surtout à ce qu'on avait fait Il y a presque deux ans Sur Grand Tourisme au sport Et c'est très très intéressant De se rendre compte Que l'évolution Elle est quand même Sensiblement Et j'ai même envie de dire Plus que sensiblement Elle est quand même Complètement là On voit vraiment Que le jeu A complètement évolué C'est toujours 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 Un vrai plaisir Oh jolie La combinaison comme ça C'est toujours un réel Véritable Réel plaisir De me retrouver En VR Et de vous proposer Des contenus Alors qu'ils ne sont pas Tellement qualitatifs Pardon En termes de pilotage Je vous l'accorde Et je suis le premier à le dire Mais tellement plaisant En termes de sensation Pour ceux qui ont VR Et qui ont les moyens De le mettre Parce que forcément C'est un budget Je vous invite A faire les essais Ne serait-ce que pour le plaisir Voilà Entre deux courses Tu mets ton casque en VR Et tu t'amuses un peu avec Je sais que certains d'entre vous Me l'ont dit Et me le disent régulièrement Je ne joue plus Que en VR Quand je joue À Grand Tourisme au set Alors moi J'aimerais bien faire que du VR Mais quand je suis en live Vous vous doutez bien Que faire du VR Avec Enfin un live avec le VR C'est beaucoup plus compliqué Pour lire tous les commentaires Que vous m'envoyez Donc voilà J'espère que vous seriez Compréhensifs À ce niveau là Mais peut-être qu'un jour On fera une soirée spéciale VR Mais attention Ne vous attendez pas A ce que je puisse lire Vos commentaires Bref les amis Merci de ma voix sur le vide N'hésitez pas à laisser Des petits commentaires Des petits pouces bleus Si cette vidéo vous a plu En attendant Je vous souhaite à tous Et à tous Une très très bonne journée On se dit à très bientôt Pour une nouvelle aventure Salut à tous